C'est en 1880 qu'on a identifié l'un des plus grands tueurs de l'histoire de l'humanité, l'agent du paludisme. Alphonse Lavrand, un médecin en poste à Constantine, en Algérie, regarde au microscope le sang des patients qu'il soigne pour ces fièvres intermittentes qu'on appelait paludisme dès cette époque. Et il observe pour la première fois un parasite mobile sur le sang de ces patients. Il va proposer à l'Académie nationale de médecine une communication et faire l'objet d'un rapport disant que c'est probablement l'agent de cette maladie dont on ne savait pas à quoi elle était due et pourtant qu'on soignait depuis le 18e siècle par l'écorce de quinquennat et la quinine. La lutte contre le paludisme a été engagée avec des moyens internationaux par l'OMS et par des partenaires divers. Et elle a été efficace. Entre 2000 et 2015, le nombre de cas de paludisme a été considérablement diminué et le nombre de morts également. Malheureusement, entre 2015 et 2017, le nombre de morts stagne. Le problème, c'est que les pays demandeurs d'Afrique de l'Ouest en particulier n'arrivent pas à mettre en place jusque dans les villages les moyens. Pourtant, il existe des armes efficaces pour lutter contre le paludisme qui sont des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Il faut également qu'il y ait des méthodes de diagnostic rapides. Et il existe des tests qui, avec une goutte de sang en 10 minutes, donnent le résultat. Et d'autre part, il y a des médicaments qui sont extrêmement efficaces en 3 jours de traitement. L'Académie de médecine reste engagée dans la lutte contre le paludisme. Une commission spécialisée travaille sur les maladies infectieuses et tropicales, dont le paludisme, régulièrement. C'est pourquoi ?